Elle va retourner par la transpiration de ce que la pluie a fait germer. Alléluia! Ça, c'est la révélation. Amen! Prenez le blé, mettez-le là. Quand la pluie vient, le blé qui est mort va avaler la pluie. Le blé va sortir, il va grandir, il va devenir grand et il va sécher. Quand il séchera, c'est alors qu'il y aura l'évaporation de tout ce qu'il y a dans le blé. Oui? Non, non. Si, je continue, j'analyse. Amen! Quand Dieu envoie le Saint-Esprit, obligatoirement, le Saint-Esprit doit se marier avec la foi en la promesse qui est en toi. La foi en la promesse va produire ce que tu crois. Cela deviendra la vie. Et c'est cela qui va dire, gloire à Dieu. Si Dieu n'agit pas dans ta vie, tu viendras témoigner ici. Non. Soyez intelligent. Vous ne témoignez pas parce que Dieu ne fait rien. Vous devez comprendre les choses comme cela. Donc, Dieu veut vous dire, écoutez mes fils, cette parole que je vous donne gratuitement, doit produire pour que moi je me réjouisse. Dieu veut voir des fils et des filles transformés. Amen! Mais vous le voyez? Toujours en colère? Amen! Toujours plein de soucis? Surtout les femmes. Elles aiment imiter Jézabelle. On parle de Jézabelle, vous voyez, il a changé de prédication. Amen! La mère des prostituées, celle qui se fardait pour baratiner les rois, Le prophète a dit, « Qui est pour moi? » Quelqu'un a dit, « Je suis pour toi. » « Balancez-moi cette pute-là qu'elle tombe avec le sol. » Et c'est comme ça que Jézabelle est morte. Non, mais vous savez, il faut qu'on s'envergne. Mais ce n'est pas mon problème. C'est ta réflexion et ta question. Moi, je te communique la parole. Amen! Apocalypse. Alors ça, c'est moi qui dis. Je connais tes œuvres. Ah, il faut que je donne d'abord le verset. Apocalypse 2, 19 à 27. Je vais me laisser. Je connais tes œuvres. Ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Frère, mais avec tout ça, Jésus n'est pas satisfait. Parce qu'avec tout ça, tu n'es pas encore parfait. Mais tu as toléré quelque chose dans ton église. Cette chose-là, parce que tes soeurs la font, elles n'atteindront pas la perfection. Et moi, je vous l'ai dit. Frère, aidez-moi, on va mettre un peu au tableau ces mérites-là. Après, on terminera là. Pour que les femmes-là, donc il y a d'abord les femmes, mais les hommes aussi. « Regardez-moi ces hommes-là, avec toujours des pantalons serrés au corps, des jeans et du couilles. Serrés au corps, ils sont tous maigres. Ils ne mangent plus bien. Pour qu'ils soient comme des dons, Juan. Frère, aide-moi, on va donner les qualités de cette fille de Dieu, ou de ce fils de Dieu, qui va rater le ciel. Après avoir tout fait, commençons. Mais, ce que j'ai contre toi... Non, commençons d'abord. Je connais tes œuvres. Tes œuvres. On met « bonnes ». Donc, Ephésiens, chapitre vieux, 8 à 10. Le frère ou la sœur avait de bonnes œuvres. Continue. Dans l'amour, elle aimait son prochain et ses ennemis. La foi. Elle avait la foi en Jésus-Christ. Ton fidèle service. Eh, 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 eh. Elle servait fidèlement Dieu. La constance. Eh, elle était constante. Vous connaissez la constance ? C'est la paix. 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 Amen. Continuons. Et, tes dernières œuvres. Et, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mon Dieu. Bon, maintenant, si le frère, là, n'a même pas d'œuvres, pourquoi on va parler de lui? Ah! Frère, si la sœur, là, n'a même pas de bonnes œuvres, pourquoi on va parler d'elle? Plus nombreuses que les premières, t'as. Que les premières. Ah! J'ai vu les dernières. Non, première, 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 première. Première. C'est juste pour voir si elle suit. C'est tout simplement pour que vous sachiez que, on ajoute. Elle avait eu des bonnes œuvres et il y en avait. Donc, c'est les dernières. Mais, comme Jésus dit, les premières, on doit être certainement savoir pourquoi. C'est parce que, ces œuvres ne faisaient que se perfectionner. Mais, si on mettait les dernières, c'est la même chose. Continuons. Mais. Ah! C'est. Mais. Ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai. Contre toi. Contre toi. Donc, malgré tout ça. Tout ça. La perfection n'arrive pas parce que, ce que j'ai contre toi. Allons-y. Mais, ce que j'ai contre toi. C'est que, tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse. Ah! 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 Là! En anglais, on dit, that's the question. Là, il y a le problème. Maman prophétesse. Qui t'a établi, maman pasteuse? On nous dit, parce que, moi et le pasteur, nous sommes une seule chaîne. Vous avez vu? C'est pourquoi, un plus un est égal à deux. J'ai reçu l'apostolat. Ma femme, non. Amen. Amen. C'est moi. Amen. Qui suis un seul esprit apostolique avec Jésus. Pas ma femme. Elle est une même chair avec moi. Parce que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, pourquoi vous dites que un plus un, il est égal à un? Un plus un, là, ça finit. Ici, bas. Mais ce qui demeure, c'est être un seul esprit avec Dieu. Les honneur aux noms, moi c'est madame prophète. Moi c'est madame pasteur. C'est quoi? Le pasteur va entrer au ciel. Tu le resteras. De deux qui seront sur un même lit. Un s'est avabri, l'autre sera laissé. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Amen. Au ciel, il n'y a plus monsieur et madame. C'est la vérité. Ah oui. Ah oui. Alléluia. Alléluia. Oh non, mais vous savez, c'est les oeuvres qui comptent. Les oeuvres progrès par qui? Par maman prophétesse. Jésus a une dent contre Jézabel. Pourtant là, nous sommes dans l'Apocalypse. Jézabel était morte, non? Mais pourquoi son nom revient? C'est que ce qu'elle faisait, parce qu'il y avait une vraie Jézabel qui a vécu ici-bas. Amen. À part vos filles que vous donnez le nom de Jézabel dans l'Ivourance. Parce que moi, je ne peux pas donner à ma fille le nom de Jézabel. Elle sera une séductrice. Ah oui. Elle aimera mettre les phares. Le rouge à lèvres rouge. Ah oui. C'est écrit, je peux vous donner le verset. C'est écrit. Vous savez, non? Il en a deux rouges. Oui, on peut vous donner le verset. Elle aimait ce phare. Et cette femme l'a fait hanter Jésus même dans la nouvelle alliance. J'entends les gens qui seraient mis. Les femmes. Les femmes. Je ne parle pas contre vous. Non. Je veux dire que la femme, je connais des femmes patreures. On peut dire patreures, pas, 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 pas. Pas stress. Elles se font des... Le mot n'existe même. Oui, voilà. Elles se font des... D'abord un, pourquoi elles sont des pasteures? C'est déjà faux. Et elles, elles se font des... Comment dire? Elles ont des beautés dérives. Des pantalons moulants le corps. Elles savent quels tissus de pantalons acheter. Oui, ma soeur. J'ai une question peut-être bête, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à se farder et à mettre des pantalons moulants? Si elle a des pantalons moulants, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Non, il n'y a pas de mal. Alors, le problème c'est que... Elle le fait pour séduire. Voilà. C'est l'intention plus dernière. Voilà. C'est ça le problème. L'intention que vous avez en portant des pantalons et en vous fardant. C'est ça le problème. Mais porter des pantalons, vous farder, n'est pas un problème. C'est l'intention que vous avez. Voilà. On peut le faire sans avoir cette intention. On peut le faire sans avoir cette intention. Simplement parce qu'on se préfère avec les yeux fardés par exemple. C'est impossible. Autrement dit, tu aurais dû te farder. Je suis maquillée moi. Je n'en mets pas 15 tours de couche parce que je n'aime pas. Je me maquille parce que je me mets mieux maquillée que pas maquillée. Et je n'ai pas l'impression que c'est dur à la terre entière. D'ailleurs, je n'ai pas d'homme. Elle est maquillée mais moi je ne le vois pas. Alors vous avez une manière de vous maquiller spirituelle. Franchement, je ne sais pas. Est-ce qu'il est fardé ? Il est fardé ? Il est fardé ? Je ne suis pas maquillée, je n'ai pas du tout cette tête-là. Je n'en mets pas. Mais le problème c'est celui-là. Parce qu'on ne vous a pas empêché de vous maquiller naturellement. Mais celle-ci s'est maquillée à outrance. Elle s'est maquillée à outrance. C'est pourquoi Jésus a un problème avec elle. Pas moi. Je ne suis que le liseur de ce qui est écrit. Normalement, ce n'est même pas moi qui devais répondre à une telle question. Ah non, notre problème, c'est que c'est Dieu qui doit vous convaincre. Amen. Mais vous ne me dites pas, Dieu ne m'a pas encore convaincu serviteur de Dieu. Vous m'engagez. Si Dieu ne vous a pas encore convaincu, Dieu le sait. Pourquoi vous me le dites ? Pour vous défendre. C'est une guerre entre moi et vous. Hein, femme ? Est-ce que c'est une guerre ? Non. Est-ce que c'est mon livre, ça ? Non. Donc, je vous parle, laissez-moi vous parler. Vous-même, de toutes les façons, je ne vous ferai jamais entrer dans le royaume de Dieu. Parce que quand vous vous fardez, vous savez ce que vous faites. Quand vous vous maquillez, vous savez ce que vous faites. Quand vous portez, vous, les hommes, des pantalons serrés, des marnières serrés, vous savez ce que vous faites. Moi, je ne sais pas. Si tu es bien, tu n'es pas bien, je ne sais pas. Mais je sais qu'il sait si tu es bien ou tu n'es pas bien. C'est celui qui a fait les pantalons. Celui qui a fait la mode. Je suis arrivé ici, on m'a acheté un nouveau costume. Mais il était toujours serré. Vous avez remarqué que je ne le porte plus. Parce que mon Dieu m'a dit, même toi. Vous vous souvenez de tout ce que vous m'avez acheté là ? C'est tout. Je ne peux même pas faire ça. De toute façon, c'est serré. Et je ne porte plus. Parce que Jésus m'a dit, même toi. Jésus m'a dit, même toi, tu m'en es sur mes yeux. Jésus m'a dit, pas toi, Jésus. Et donc, je vais rester cohé avec ça. Acheter, je prends. Acheter, je prends. Mais je porte ça. Je vais vendre. Tu allais dire que je vais partager. Je vais vendre pour en dédommager le prix. Je ne partagerai pas. Ça serait contribuer. Mais je vends. Donc, tu as ton argent, tu achètes. Tu n'as pas, tu n'achètes pas. Mais si je donne, je t'oblige de prendre gratuitement ce péché-là. Mais tu dois le payer. Parce que, quand tu donnes l'argent, tu te décides. Tu es prêt. Ah oui. Là, je suis bien. Ça, c'est lui qui m'a payé ça. Tu te souviens ? Oui. C'est pourquoi j'aime. Bien dit à la seule. Pas plus tard, il y a deux jours. C'est utile à regarder, tu vois. Vous avez dit, pourquoi je ne mène maintenant que ça. Je vais changer le nombre de chemises et de cravates. Mais en tout cas, les justes, moi je ne sais pas, Don Juan ou Don Kipode. Je suis serviteur. Aujourd'hui, vous êtes en train de porter des swings. Hier, c'était de gros ponts. Ponts, jusque là. Mais vous allez encore porter ça demain. Amen. On n'est pas d'éléphone. Un genre. Chapitre 2. 15. 17. N'aimez pas le monde. Aimez tout ce qu'il y a dans le monde. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet politique. J'aimais Barack Obama. Mais quand il a dit, les gays peuvent se marier, j'ai dit, au revoir, monsieur. Je ne lui porte plus dans mon cœur. Mais oui, chacun de nous doit faire son choix. Amen. Ah oui, frère. Amen. Aimez la parole. Aimez la parole. Mais n'aimez pas le monde, frère. Soyez contraire à la mode. Je parle aux frères et aux sœurs. Parce que le problème, oh non, on ne parle qu'aux femmes. On est obligé de parler. Pourtant, ce n'est pas moi qui ai écrit ce chapitre que je vais lire. Bon, je ne l'ai dit pas. Je vais mettre seulement là. Que vous lisez ou pas, c'est votre problème. Deux rois neuf. Très à temps, c'est ça. Mais à Pogalips, nous allons continuer. Donc, tu vois, cette femme-là, d'abord, un, elle est pasteuse, elle n'en a pas le droit. Deux, elle se farde. Elle sait ce qu'elle fait.